bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Emmaüs et oui ça faisait longtemps et j'avais besoin de trouver des petits trucs pour des calendriers de l'avant je vais vous montrer des petites pépites que j'ai trouvé j'en ai eu pour 5 euros comment si j'ai trouvé cette jolie bonbonnière comme ceci moi j'aime bien j'y mets des fois les bonbons enfin j'y mets parce que j'en ai dans ma cuisine les bonbons de la farine le sucre en poudre etc etc donc j'ai trouvé celle ci et en sachant qu'il y avait des stands et quand on achetait dans cette partie là une part c'était reversé intégralement pour la lutte contre le cancer donc comment vous dire en même temps j'ai fait une bonne action double bonne action que j'ai pris cette petite bonbonnière je crois que c'est un euro et dedans donc je vous montre pas tout parce que évidemment tout n'est pas là parce qu'il y a des choses que je vais pas montrer parce que voilà c'est pour un calendrier de l'avant j'ai pris enfin j'ai trouvé des petites croix comme ça alors je les ai pas acheté parce que voilà elle me les a donné en fait c'est des croix en bois je pense que c'est non je sais pas ce que je sais pas ça peut-être un nom j'en sais rien je connais pas ça c'est pour mon ma déco perso pour mettre des petites croix comme ça de côté de mon cabinet curiosité tout simple il y avait également il y avait des petites j'en avais trouvé une grosse boîte ancienne de ces plumes là sur des plumes de calligraphie mais je veux pas m'en servir faire de la calligraphie seulement pour coller sur des créations je n'arrive plus à mettre la main dessus moi il y en avait certaines qui étaient rouillées tant mieux mais là bon il m'en fallait quelques unes je vais les garder bien précieusement je sais pas j'ai payé ça je sais pas 50 centimes un truc comme ça parce que c'est pas donné ça mine de rien il y avait ça j'ai trouvé ceci alors toujours pareil je fais couper là petit landau je vais peut-être faire des froufrous en dentelle et puis ça fera un petit landau fait fabriquer des roues pour mettre dans mais toujours dans mon côté cabinet de curiosité je vais bidouiller ça ça aux pas 20 centimes et il y avait bon j'ai pas payé un euro cinquante je ne sais pas combien j'ai payé c'est 50 centimes des chiffres romains en bois des chiffres romains comme ça donc pour le mix média c'est génial je remets tout ça là dedans et je vous montre la suite je vais toujours faire un petit tour dans les cadres j'ai trouvé celui ci la photo peut être récupérée on peut scraper la photo il est très joli ce cadre soit en déco soit à comme c'est du plastique soit je m'en sers pour faire une décoration de couverture d'album ou un mix média sur une toile sur un projet mix média ou une boîte et j'ai retrouvé un rond et dedans une petite broderie qui peut être récupéré aussi celle qui font des junk et tout ça ça peut être sympa cela en plastique aussi donc il est assez léger donc je peux aussi le coller sur une couverture d'album ou sur un projet mix média 20 centimes le cas comment vous dire ça vaut même pas le coup ça coûte plus cher de les faire en résine ensuite j'ai des papiers anciens enfin des vieux livres ne vous inquiétez pas je dépiaute pas ceux qui valent une blinde je le garde je suis pas bête à ce point là il y avait des tout petits livres comme ça et moi j'ai donné des grands et je me dis des fois j'ai toujours besoin de prendre un petit bout de papier d'arracher pour faire un collage un fond et j'avais trouvé ces petits livres là romans et contes il n'y a pas une date là dessus moi je pense que c'est pas très très ancien j'ai pas envie de lécher mon doigt parce que c'est pas une poussière ces trucs là pas de date 1887 j'ai un doute alors on va regarder ça oui c'est cousu tout droit réservé 1887 alors l'édition c'est peut-être bonne mais c'est c'est pas si vieux que ça ça a peut-être c'était réédité je ne sais pas quand je marque pas j'en ai trouvé trois comme ça 25 centimes c'est des romans et contes en fait mais bon ceci dit tout se récupère l'arrière tout moi je ne jette rien et c'est surtout pour avoir des petits bouts de papier pour faire mes créations comme ça j'en ai hop à côté et je peux piocher dedans je crois que les trois je les ai payés un 50 centimes ensuite dans les vieux livres vous avez dans le temps il recouvrait les livres avec la récup c'est les colliers illustrés et je crois qu'il y avait une date dessus 1930 ce sont des journaux qui s'appelaient les colliers illustrés donc forcément il ya plein de gravures à récupérer même ça c'est super beau à coller il ya plein d'illustrations super sympatoche surtout les thèmes sur l'afrique là regardez moi ça à récupérer et bientôt noël super sale père noël qui reste coincé dans la cheminée c'est excellent excellent c'est un recueil du petit collier illustré il y en a plusieurs dedans du vieux papier fait des pochettes collage plein de choses des fonds pour ses cartes des embellissements des découpes on fait plein de choses dans les vieux livres c'est du papier pas cher ça leur redonne une seconde vie on n'allait pas n'allait pas scalper un livre qui vaut une centaine d'euros ne le faites pas celui-ci très abîmé donc il vaut rien je vous laisse vite ça pareil j'ai même gardé le bout un parce que c'est un grand livre qui date de 1909 ce que j'aime bien c'est les bleus délavés comme ça la particularité c'est pas forcément de ce bouquin c'est que c'est du papier épais je dirais qu'il fait du 210 grammes le papier super qualité donc ça regardez vous pouvez plier c'est nickel faire des pochettes des tailles donc c'est papier épais donc je suis super content je n'avais trouvé qu'un seul j'en avais envoyé un peu à fruit et je m'en sers beaucoup beaucoup de ce papier épais parce que comme support quoi comme base il ya des illustrations qui peuvent être sympa et qui peuvent utiliser il y en a très peu c'est beaucoup 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 du papier il y avait des petits mots ça c'est génial ça ça c'est des trésors c'est encore plus des trésors que le livre j'adore des fois on découvre des trucs en feuilletant dans les bouquins ces illustrations sont magnifiques puis en plus il est doré toutes les feuilles sont dorées il est trop beau ça c'est génial le petit mot là c'est des trésors il n'y en a pas d'autres donc là le papier très 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 épais pour noël pour l'hiver super c'est à faire un tag qui est ma matière première pour moi travailler et pour terminer j'ai trouvé ceci vous n'allez pas voir c'est une petite maison en mini vitrine elle est grande elle fait plus de 60 cm 60 cm et en hauteur je vous dire ça elle fait 30 de la 30 de la à la et 60 en largeur plein de petites cases celle ci je vais la garder parce que j'en fais beaucoup que j'offre un mini vitrine j'en fais je vous ai fait plein d'eau il ya déjà une paire d'années je les ai fait ces vitrines là je les ai offert cette fois ci celle ci je vais la garder pour moi je vais à rebidouiller à enlever certaines parties parce que je met des éléments plus importants dedans mais ça ça va les rejoindre mon côté cabinet de curiosité pour moi à penser voilà mes petites trouvailles de chez Emmaüs je suis trop contente j'adore y aller ça faisait un moment que je n'y suis pas allé je trouve toujours des petits trésor je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire les filles est arrivé oui oui daphné diaris revient dans les kiosques paraît tous les deux mois c'est celui-là d'octobre novembre ce magazine certes vaut 10 euros enfin même pas 9 euros 95 mais dedans regardez moi ça tout est à récupérer me laver des papiers à tomber m et Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Il vaut son prix Parce que pour les amatrices d'art journaux C'est une pépite ce bouquin Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Pour les filles qui se demanderaient Où je récupère les images que je colle sur mes pages d'art journal Avant je prenais que celui-là J'adore celui-là c'est mon magazine préféré pour l'art journal Je prenais Happiness aussi Et je prenais aussi celui-ci Flow C'est là-dedans que je découpe mes images Mais regardez C'est papier mais il n'y a pas des choses On peut faire plein de choses Parce que je ne l'ai pas tout découpé dedans Il y a plein de choses que je peux encore récupérer Et que je n'ai pas à récupérer On a du papier papier et du papier glacé dedans Mais là non C'est vraiment le top du top C'est essentiellement celui-là que j'utilise pour l'art journal Mais sinon vous avez celui-ci Celui-ci est un peu moins cher Mais regardez 7,90 pour avoir des choses intéressantes Sur ce Je vous dis à bientôt Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous Bye bye Si oui 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 Au final je vais peut-être vous intégrer Cette mini mini haul entre guillemets Je suis allée chez Emmaüs Je vous ai fait un petit haul Je vais vous mettre à la suite En rentrant à la maison Je suis tombée dans un petit village Où il faisait un petit vide grenier J'ai dit tiens Je vais m'arrêter Des fois je trouve des petits trucs sympas Pour mettre dans mes calendriers de l'avant Mais j'ai trouvé des petits trucs Pas beaucoup pour vous faire une vidéo en entier Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé Notamment J'ai trouvé ces petites voitures C'est en métal Les voitures anciennes comme ceci Elles sont trop jolies Elles vont venir rejoindre Mes vitrines de cabine et de curiosité Celle-là je ne vais peut-être pas repeindre C'est les sièges rouges Qui me gênent un peu Je vais peut-être les repeindre en noir Ça a été fait en France quand même Elles sont trop 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 jolies Petit taco comme ça Ça va être génial Et j'ai trouvé celui-ci Trop joli ce taco Bon le orange me dérange un peu Mais bon c'est pas évident à repeindre tout ça Trop trop chouette Y insérer des petits personnages dedans Ça va être trop bien Pour mon côté cabinet de curiosité J'adore, j'adore 1 euro les deux voitures Donc c'est vraiment pas cher Les deux petits tacos Ensuite pareil Elle m'a fait ça 50 centimes La dame qui avait donc les tacos C'est une armoire Avec un vaissevier Alors à titre indicatif Ça fait 26 cm de hauteur Sur 15 26 26 sur 15 C'est trop chouette Les portes s'ouvrent Je pourrais y mettre des petites étagères Et ça pareil Ça va être dans mon cabinet de curiosité Parce que j'ai trouvé ça super intéressant Ça m'a fait 50 centimes Donc 1 euro 50 Mais la pépite De la pépite Regardez-moi ça C'est très très rare d'en trouver Il est malheureusement En restauration Ça coûterait une blinde Ces livres-là Les embellissements Les coins là Les bordures C'est en métal Alors ça Comment vous dire Ça va se récupérer Il y a un joli Une jolie étiquette En métal aussi Et il y en a en bas La couverture Elle est pas en cuir Je ne pense pas On a la fermeture Mais malheureusement Il y en manque encore une De l'autre côté Mais ça on peut récupérer Mais regardez-moi Cette beauté Des papiers dorés Alors oui Aussi Vous avez vu Toutes les feuilles Passer à la dorure Il est vraiment Il est vraiment foutu Et quand je vois là Je vais examiner Parce que je trouve Leur relure super intéressante Moi je n'y connais pas Mais en démontant Je trouve ça sympa Vous voyez L'arrière pareil Des clous En fait c'est un livre Compose Voilà C'est un album Qui date Je ne sais pas Mais qui date Ça a plus de 100 ans Ce truc là Vous voyez la relure Elle est un peu bizarre Il est vraiment foutu Ça c'est normalement C'est collé comme ça Et ce genre d'objet Ça se trouve C'est rare Mais alors je ne vous raconte pas Le prix que ça coûte Je suis trop contente De l'avoir trouvé Bon vraiment Il est mort Mort de partout Mais regardez-moi Ses cadres C'est juste L'utiliser Pour le mix média Le scrap Nani avait trouvé Un peu un style Comme ça Mais beaucoup plus récent Qu'elle m'avait envoyé D'ailleurs je vous ai partagé En fichier Des pages Comme ça Mais regardez-moi Ses cadres À la base Je ne sais pas comment vous montrer Je vais peut-être monter À la base On glissait Donc là on a une fente On glissait Parce qu'il faut le recolire On glissait la photo ici Ici on en a deux On glissait une petite photo là Et on venait les coincer comme ça Regardez-moi ça C'est juste magnifique Là je vais vous rabaisser Pour vraiment que vous vous rendez compte Il est vraiment en très mauvais état C'est des trésors ça Ça je peux faire même des pages Je peux les insérer dans des albums vintage Je peux faire plein de choses avec ça En mix média C'est doré Les pages sont dorées Je ne sais pas si vous allez me rendre compte Regardez-moi ces petits dessins Mais quel plaisir De feuilleter les photos Dans un album comme ça C'est excellent Tout est doré C'est trop trop beau C'est que des cadres Bon évidemment je vais recoller Parce qu'il y a des petits bouts Que j'ai récup Mais il ne va pas finir comme ça En album Mais sinon il est magnifique Il est sublissime Donc le monsieur Et ben du coup Il me l'a fait à 3 euros Et je peux vous dire Que j'ai fait une affaire Même dans l'état comme ça Il est sublime Regardez-moi Ces gravures et tout Je suis amoureuse De cet album Trop joli Et il pèse Donc c'est rempli De pages comme ceci Avec des cadres Trop magnifiques On pourrait le refaire ça Mais les pages C'est du carton C'est vraiment du carton Et tout a été doré Regardez comme c'est joli C'est trop trop beau Enfin je sais Il y en a qui vont dire Mais il n'y a rien d'exceptionnel Mais c'est superbe D'avoir déjà La chance D'avoir un objet comme ça Entre les mains C'est trop trop beau Magnifique C'est magnifique Page Je vous en partagerai Des pages comme ça Je vous les scannerai C'est sûr que ça ne sera pas les mêmes Vous aurez au moins La dorure et le dessin Et vous pouvez reproduire Des crées avec ça C'est juste trop beau Il y a certaines pages Que je vais même garder Que je vais encadrer Avec des photos Certaines pages Qui sont nickel Que je vais garder Pour pouvoir mettre dans un album C'est magnifique C'est magnifique 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 Je vous mets ça comme ça Je ne sais pas comment montrer Parce qu'il est grand On n'a que des cartes On va imaginer Vous feuilletez L'album Ça se faisait comme ça C'est une tuerie C'est superbe On en trouve Mais ça coûte très cher La page là Elle est nickel Bon là Elle a souffert Je vais essayer de recoller Ce que je peux Et là Ce papier Que vous dire Papier doré Que je vais m'empresser De récupérer Pour faire mes fonds de cartes Mes découpes Et essayer de comprendre Leur relure Parce que franchement Je ne pourrais pas vous dire De quand il date Mais c'est très Très vieux Et c'est quand même Un album qui fait Je vais vous mesurer Il fait 29 cm Il est supplicime Je suis trop contente Donc cette fois-ci Je vous laisse Avec toutes mes petites Trovailles Emmaüs Et le petit vide grenier Je vous fais à tous Et à toutes Des gros bisous Et je vous dis A bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz